Et ce matin vous êtes peut-être réveillé avec une vive douleur dans le cou, résultat plus moyen de tourner ou d'incliner la tête. Vous êtes victime du fameux torticolis, on ne sait jamais comment il arrive, mais ce que l'on sait c'est qu'il est très douloureux et handicapant durant quelques jours. Alors quels sont les bons gestes pour vous en débarrasser ? On va voir ça avec le docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste. Tout d'abord, ça vient d'où le nom torticolis ? Alors ça vient du latin tortum colum, qui veut dire coup tordu, donc ça porte très bien son nom. Donc le torticolis c'est vraiment caractérisé par les douleurs que vous avez expliquées, et donc aggravé par la rotation de la tête. C'est souvent lié à une contracture des muscles du cou, dans ces muscles-là on retrouve le sternocleidomastoïdien et le trapèze, ce sont vraiment les muscles de la base du cou, qui permettent justement... Voilà, exactement. Donc la douleur d'un torticolis reste vraiment localisée au niveau du cou, ça n'irradie pas dans les membres supérieurs, pas dans les bras, et on sait qu'à peu près deux tiers de la population sera touchée au moins une fois dans sa vie par le torticolis. Donc c'est vraiment quelque chose de très fréquent. On a d'autres formes de torticolis qu'on appelle le torticolis congénital, là c'est lié à un spasme musculaire du nourrisson, c'est aggravé ou favorisé par certains accouchements difficiles, mais là c'est un petit peu à part, c'est des techniques de rééducation et de la chirurgie peut-être derrière. Mais alors on en a tous souffert au moins une fois dans sa vie, vous le disiez, mais on ne sait jamais d'où ça vient en fait. Pourquoi est-ce qu'on a attrapé ce torticolis ? Alors ça peut être lié à plusieurs choses, soit un mouvement brusque qu'on fait dans la journée, un mouvement brusque de rotation de la tête qui peut aggraver après par réflexe un spasme musculaire et donc une contracture, une mauvaise position pendant le sommeil, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus fréquent, vous vous réveillez comme vous disiez le matin avec cette douleur-là, c'est la tête que vous avez mise un petit peu de travers pendant le sommeil, ça ce sont les causes les plus classiques. On a aussi d'autres causes de torticolis, la fatigue par exemple, par l'action sur les muscles, par la mauvaise récupération musculaire que peut entraîner la fatigue, on va avoir une favorisation des torticolis. Certaines infections ORL aussi, les infections font gonfler les ganglions, c'est un système de défense, on a des ganglions tout le long du cou, ces ganglions vont entraîner une contracture réflexe des muscles qui sont à proximité, on va avoir ce torticolis qui est lié à un rhume ou à une angine par exemple. Alors que peut-on faire pour soulager un torticolis docteur ? On peut faire plusieurs choses, alors c'est pour soulager, pas forcément guérir, le terme que vous avez employé est vraiment le meilleur pour ça, parce qu'on va utiliser de la chaleur locale, donc prendre un bon bain chaud, ça peut permettre de détendre les muscles et de soulager ses douleurs. Appliquer une poche de chaleur locale, soit vous trouvez ça en pharmacie ou alors une bouillotte, alors attention, pas non plus vous brûler en mettant de l'eau trop chaude bien entendu. Vous allez pouvoir utiliser des anthalgiques, le paracétamol qui est vraiment le plus indiqué pour ça, tout le monde peut en prendre, même les femmes enceintes en respectant les doses maximales par jour bien entendu. Dans certains cas, on pourra prendre des anti-inflammatoires, alors là pour le coup pas chez la femme enceinte et surtout pas s'il y a une infection ou si vous faites de la fièvre. J'ai parlé tout à l'heure des torticolis qui sont liés à certaines infections ORL, surtout pas d'anti-inflammatoires à ce moment-là parce que ça aggrave les infections et donc ça peut faire flamber la moindre petite infection. On ne met pas dans la mesure du possible de minerve ou de collier cervical en première intention. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que ça peut aggraver les choses. On peut faire durer le torticolis un peu plus longtemps que si on ne le fait pas. Alors garder ce collier cervical ou cette minerve uniquement si le torticolis ne cède pas avec les anthalgiques ou les anti-inflammatoires. On évite aussi de se faire manipuler tout de suite une heure après l'apparition du torticolis. Donc pas d'ostéopathie outre mesure parce qu'on est très très frileux en général sur la manipulation des cervicales. Mais pas même un petit massage ? C'est le premier réflexe qu'on peut avoir ? Un petit massage oui, juste un massage pour juste détendre les muscles. Le palpé-roulé dont on parle parfois, vous essayez de faire rouler les groupes musculaires qui sont contracturés avec les doigts en utilisant une huile de massage toute bête. Mais pas de manipulation des vertèbres cervicales, c'est ça que je voulais dire surtout. Et un petit conseil aussi, n'essayez pas de lutter contre le torticolis. Quand on a mal, quand on a le cou coincé, on essaye de tirer en disant « je vais finir par faire céder ça », on fait pire que mieux parce qu'on entraîne une contracture, encore pire réflexe derrière. Donc surtout pas de lutte contre le torticolis. Avant d'aller au standard, question du docteur Kirzek. Plutôt remarque, les torticolis, ce n'est pas les vertèbres cervicales, c'est vraiment les muscles qui sont autour et qui vont entretenir. Un petit truc qui marche bien aussi, c'est le sèche-cheveux. Vous allez mettre avec le sèche-cheveux un courant d'air chaud et ça va permettre avec la chaleur d'améliorer les symptômes. Et deux signes d'alerte quand même. Un, la fièvre, torticolis et fièvre, surtout chez l'enfant, on consulte là systématiquement. Et deuxième signe d'alerte, le torticolis, quand c'est juste le symptôme de quelque chose qu'il y a dessous. Et en particulier, vous avez eu un coup du lapin, vous avez eu un traumatisme au niveau des cervicales et vous avez un torticolis, c'est un torticolis réflexe. Là aussi, il faut consulter parce qu'il va falloir aller regarder le rachis cervical, c'est-à-dire les vertèbres.